Salutations au collectif, salutations à tous les êtres qui ont des oreilles à entendre, à qui veut bien entendre, etc, etc. On est des retours du combat. Voilà, nous sommes tellement absorbés par cette guerre, ces guerres qui s'éparpillent un petit peu partout, mais c'est que le reflet d'une guerre émotionnelle, d'une guerre mentale, le pouvoir émotionnel, la manipulation, d'une guerre énergétique, récolter l'énergie. Tout le monde aimait, je n'aime pas utiliser ce mot, c'est pas qu'il fut catastrophique, il fut. Comme, vous voyez, pour moi c'est comme s'il est déjà plus lent, c'est drôle. Il fut d'une intensité que moi-même j'ai eu du mal à encaisser. Plus nous sommes réceptifs, et je parle de ces êtres qui sont des émetteurs, récepteurs, je vous ai toujours parlé de ces 144 000 points de lumière, d'accord ? Ils réceptionnent et ils émettent en même temps l'information. Non seulement il y a réception, ils doivent la traduire, doivent la transcrire et ils doivent l'émettre. C'est aussi simple que ça, et dans cette simplicité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et bien, oui, il y a des guerres sur plusieurs strates, dans plusieurs dimensions. C'est, mais c'est pas celle qui m'enquête le plus, c'est pas celle qui, et nous avons les yeux rivés, ça ne se passe pas là. Et voilà, elle s'est produit surtout au niveau de la récolte de notre énergie, et surtout, par-dessus tout, d'autant plus que nous avons reçu, parce qu'il y a des dimensions qui ont œuvré d'une manière parfaitement, on va dire dans le timing, dans le bon timing, qui nous ont, nous, certains d'entre nous, on a maudit quelque part, on a dit, « Oh, il y en a marre, il y en a marre, je suis fatiguée, toutes ces énergies, ça part dans tous les sens, mes émotions, les mémoires qui arrivent. » Et pourtant, il y a eu lieu énormément des guérisons. Et qui dit guérisons, ce sont des êtres qui ne peuvent que propager des très hautes vibrations de la compassion, de la bienveillance, du savoir, etc., etc. J'en ai les frissons, parce que c'est, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que je me dis, « Ah, c'est comme, vous êtes émerveillée lorsque vous avez votre premier enfant, et là, vous dites, mon héritier, ou si c'est une fille, et voilà. » Et là, vous soufflez. Et c'est exactement ce que nous ressentons, nous, hein, que ce soit les guérisseurs, je vous ai parlé, il y a les guérriers guérisseurs, qui sont dans une minorité. On ne va pas dire qu'il y a eu de la casse, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de casse. Beaucoup. Énormément de casse. Les guérisseurs, ce sont des êtres qui ont la principale fonction et les principaux qualités. La diplomatie, ce pouvoir, on va s'inspirer, on donne une gifle, il tend la joue parce qu'il peut, il est dans cette compassion profonde, dans cet amour pour autrui. Et puis, qui dit guérir, c'est souhaiter que son beau chien aille bien, qu'il est dans une magnifique santé, etc., etc. Les guérriers guérisseurs, ce sont les gardiens de l'équilibre, de la justesse. Je ne vous parle pas de ce côté violent ou quoi que ce soit. Attention, restez concentrés sur cette subtilité entre les guérisseurs et les guérriers guérisseurs. Les guérriers guérisseurs, leur fonction est de protéger les guérisseurs. De les guérisseurs, leur fonction est de protéger les guérisseurs. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de casse, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des attaques, des coupures envers ces êtres, de leur potentiel, des manières parfaitement ciblées. Comme je vous dis, ce n'est pas la guerre, les guerres qui s'éparpillent partout, qui doivent nous inquiéter. C'est la guerre mentale, cela veut dire soumission totale. La guerre émotionnelle, cela veut dire manipulation totale. La guerre énergétique, je ne vous parle pas de la pompe à chaleur, etc., etc. Et EDF et compagnie. La guerre énergétique récolte d'énergie. Pourquoi ces forces obscures ? Parce que nous sommes dans des multivers, et il y a, voilà. Nous cohabitons avec des, je ne dirais pas des entités, mais nous cohabitons avec des forces bienveillantes et des forces opposées. Tout simplement. Tout simplement. Et bien, lorsque nous avons reçu ce mois d'aimé, ça a commencé véritablement, début mai, ça a été. Allez, je vous donne, parce que c'est joli. Je préfère, voilà, rester dans ce langage qui, quand même, donne, même si je transmets des informations pas très agréables, au moins que, voyez les canadaires, lorsqu'ils larguent, voilà, leur poche d'eau pour éteindre le feu. Mais ces énergies, c'était ça. C'était pas par des petits, c'était comme si tu es sous un canadaire, et ils te larguent, je ne sais pas combien de tonnes d'eau. C'était la même sensation, quelque chose rentraîne, quelque chose nous a mis dans, pas dans tous nos états. Mais, ouf, il y aura beaucoup à dire. Il y aura beaucoup à dire. Chacun a géré dans le collectif, et a compris, a saisi, ce que ça veut dire, telle ou telle énergie, comment la gérer, qu'il y a un bénéfice réel, le but principal fut la guérison. Il y a eu lieu d'énormément, énormément de guérison. Il ne faut pas croire. Énormément. Mais, mais, sur l'autre ligne de front, il y a eu beaucoup, beaucoup de casse. Beaucoup. Lorsque ces énergies, comme je vous ai parlé, sont rentrées à nous de manière violente, inattendue, on ne devait pas, ni être au courant, ni que je le transmets, bien que je le savais. Je sentais s'approcher quelque chose de crucial pour nous tous. C'était, ça ne servait à rien de vous dire, attention, il y a de telles ou telles énergies qui arrivent, surtout celles-ci. parce que les êtres, nous sommes des terriens, la première des réactions que nous avons, c'est la peur. Donc, peur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que je vais bien dormir ? Est-ce que si ? Est-ce que ça va me ramener des anciens mémoires à la surface ? Comment je vais les gérer ? Des émotions, des nostalgies, mélangées à la joie, enthousiasme, puis chute d'énergie, puis bonté d'énergie, puis ça, ce n'est pas un parc d'attraction que nous avons vécu. C'est un tour, on a fait toutes les planètes. C'est-à-dire qu'on était dans l'espace, partout. On a un petit peu quand même touché au-delà. Ces énergies nous ont donné l'accès à d'autres plans de conscience qu'on ne peut plus nier et bien entendu, les êtres qui souhaitent être dans le déni, c'est leur droit, c'est leur droit divin. Bien, une fois que ces énergies ont fait leur travail, puisque nous avons une fréquence des bases, ces énergies qui sont venues par nous attaquer, on se calme. C'est sûr, ici, dans cette dimension qu'on est attaqué, tout ce qui vient d'en haut vient en soutien. et bien, comme ces autres hautes énergies étaient beaucoup plus puissantes que notre propre vibration, et bien sûr que c'est c'est pas une question d'agréable, mais les symptômes, le corps physique a subi énormément de transformations. Non seulement il a largué des mémoires anciennes, anciennes, anciennes et récentes, tous les 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 instants des peurs que vous avez oubliés, parce que on oublie, on oublie parce que c'est ça c'est le cerveau biologique qui souhaite, il range certaines choses dans un coin et c'est bien verrouillé, j'aime bien cette image des tiroirs des mémoires et beaucoup des êtres ont rangé bien leur mémoire ou certaines choses, ils ont fermé, ils ont jeté la clé, je ne verrai jamais ça. ces énergies ont fait sauter tous les cadenas de tout ce que vous avez, tout ce que nous avons enverrouillé. Mais là c'est comme si je parle d'un autre lieu, c'est pour ça que je parle tous, je vous parle à vous. Mais c'est difficile pour moi de faire attention aussi à mes mots tout ça alors que mon langage doit rester fluide et ne pas se soucier de vous ou moi tout ça. Eh bien, les guerriers et guérisseurs nous avons été pas sur nos gardes mais on a été là pour protéger les guérisseurs parce qu'ils savaient très bien que tout ce qui allait sortir du collectif ben où vous croyez que ça va ? Quand vous faites votre stockage des iPhones le iCloud quand vous achetez de la mémoire ce nuage c'est la même chose c'est sur le iCloud c'est notre mémoire collective il n'y a rien de comment dirais-je nous 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 sommes nous inspirons toute la technologie et nous avons fait l'erreur de penser que la technologie ou l'objet que nous avons il est mais ce n'est que le prolongement de ce que nous sommes des manières concrètes de comment notre corps fonctionne je pourrais vous caler des organes sur des choses qui fonctionnent dans notre corps sur la technologie que vous utilisez là elle n'est nous sommes la technologie donc ce cloud ce nuage il est sorti sauf qu'il ne fallait pas qu'il stagne là-haut donc les guérisseurs ils sont allés pour intégrer la guérison ou jamais la guérison dans les êtres qui ont été aptes à recevoir cette guérison et les guérisseurs nous devions protéger ces guérisseurs croyez-moi qu'il y a eu de la casse dans les deux camps et puis il y a eu un moment où on va dire pour vous situer mais pour moi ça n'existe plus le temps on a été pas obligé mais il était nécessaire d'être en première ligne je sais que peut-être mon langage il vous est pour certains êtres il est difficile à comprendre mais ce n'est pas de la compréhension que vous devez chercher dans ce que je viens d'exprimer c'est ce que vous ressentez c'est comme vous fermez les yeux vous en foutez de l'image de qui parle et vous écoutez et vous ressentez la compréhension la compréhension elle n'est que mentale il y a la compréhension aussi du ressenti vous voyez plusieurs niveaux de conscience plusieurs niveaux des ressentis plusieurs niveaux des compréhensions et nous avons besoin de tous ces niveaux et nous sommes arrivés à ça maintenant ce que nous allons faire comme je dis toujours libre arbitre nous ne touchons pas et nous toucherons jamais c'est comme les maîtres et saint font le serment d'Hippocrate nous avons fait notre serment on ne touche pas et surtout donc ce nuage il a fallu tout ce qui est sorti de tous les êtres mémoire ancienne colère abus trauma trauma beaucoup 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 d'énergie sexuelle très noire beaucoup des rituels magiques surtout ciblés sur des êtres pour créer un lien d'amour une connexion alors que la personne t'a dit non et puis tu as utilisé et ça marche mais sauf qu'il y a une pour pas parler de la loi karmique la loi des conséquences nous avons beaucoup trouvé des des êtres quand je dis des êtres c'est leur énergie d'accord on laisse les êtres là sur la terre et là je vous parle de tout ce nuage gris cette grisaille bien que le soleil il était au dessus c'était bien gris bien je dirais pas noir mais ce ce gris fade ce gris comme si vous mettez de l'eau sur des cendres que vous éteigniez un feu c'est 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 nid noir c'est ce gris pétrole voilà ce que nous avons et c'était pas un petit nuage on aurait bien aimé que ce soit un nuage bien blanc on serait resté perché là-bas croyez-moi donc nous avons beaucoup beaucoup trouvé des intentions des malveillances mais mais pour rien mais pour rien pour des choses que ce monde a créé la compétition que ce soit la compétition que ce soit mais que des incohérences donc il a ce 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 merdier là il a fallu qu'on le déplace pour pas qu'il il il revienne dans le circuit du collectif il y a des êtres qui sont en convalescence on va dire en énergétique physique mentale parce que ça s'est passé aussi par un effondrement quand on a reçu ces énergies par un effondrement mental par un par des manques d'enthousiasme je l'ai vécu je ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je suis je dirais pas parce que je ne souhaite pas prononcer sur youtube mais je traîne la petite patte c'est c'est je ne souhaite à personne d'habiter mon corps puisqu'il y a beaucoup des êtres qui envient mon corps mais je vous dis ne le prenez surtout pas ne le prenez surtout pas vous ne tiendrez même pas deux heures croyez-moi croyez-moi n'enviez pas ce corps ne l'enviez pas donc sur les derniers jours nous avons énormément transmuté des jours et des nuits et surtout la nuit il y a des choses que je peux vous transmettre pour la suite mais il y a des choses que c'est pas que je n'ai pas le droit je ne déjà Carla moi Carla juste Carla je considère qu'elles ne sont pas nécessaires pour le moment le moment viendra donc là je je vais survoler un petit peu il est comme d'habitude j'aime bien parce que c'est pas que j'aime bien je trouve que lorsque quelqu'un survole des énergies et souhaite vous donner des messages c'est pas qu'il y a une préparation mais au moins voilà le message il est ciblé pour telle ou telle situation il n'est pas comme ça je peux ouvrir oh joli je verrai mes cartes et il donnait des messages comme ça personne ne comprend rien et puis je n'ai pas bossé pour que des êtres reviennent dans la confusion reviennent dans 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 le le les jeux sont faits comme on dit il disait au casino non mort bête plus de paris c'est fini ça y est la la roue elle a été oui c'est c'est la roue et bien vous vous appelez comme vous voulez le coup a été donné la roue elle est en train de tourner et puis j'ai reçu énormément de messages des êtres qui vont qui vont venir vous présenter parce qu'ils ont besoin parce qu'ils ont fait de manière consciente inconsciente peu importe ça n'a pas d'importance ils auront besoin de votre pardon pardonner non seulement pour eux mais surtout pour vous c'est un pardon vibratoire même si vous n'arrivez pas à le dire à le verbaliser faites-le dans votre coeur vous vous libérez et vous toute victoire elle se consolide tous les jours il n'y a pas de victoire qui se présente et puis ça y est on est en détente on la cultive c'est comme quelqu'un qui nous amène à une magnifique plante et puis on la pose et puis oh je l'ai la plante mais je m'en fous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire de temps en temps jeter un coup d'oeil sur votre victoire sur ce que vous avez intégré de manière concrète oh c'est drôle je les amoureux et justement je parlais des il y a des êtres magnifiques des êtres qui vont se présenter de manière soudaine qui vont ça va leur tenir à coeur à âme à leur mental non seulement ont besoin de ce pardon pour qu'ils puissent avancer parce que retenir des êtres ça sert à rien ni dans notre coeur ni dans notre mémoire voilà on a fait ce travail magnifique des guérisons profondes jusque là on a fait par des étapes on a travaillé sur différents aspects là ça a été d'en bas en haut dans haut en bas il y a chaque cellule qui est passée au c'est pas plus tard nous nous prendrons avec le recul nous avons besoin de recul pour pour comprendre l'ampleur des des de ce que nous avons accompli pour nous même enfin et c'est ça c'est ça c'est l'acte le plus révolutionnaire ce n'est ni la technologie ni on va découvrir que sur la lune je ne sais pas quoi que sur Mars elle a de la vie non la plus grande révolution elle est elle est c'est cette guérison que beaucoup et c'est non seulement une guérison pour moi mais nous guérissons nous guérissons nous guérissons ah ben oui nous sommes en train nous guérissons aussi ceux qui étaient avant nous et qui nous ont appuyé dans ce ils nous ont pas laissé hein ils nous ont pas laissé pour compte même si on les voit pas donc il y a il y a des êtres des grâces même si c'était des relations huleuses que vous avez considéré que c'était injuste c'est du passé ne touchez plus au passé et on vous demande le pardon on vient vers vous parce que ces êtres vont le vont vous le dire d'une manière euh voilà excuse-moi euh je suis désolée pour le mal que j'ai fait c'est un appel profond je vous fais la traduction libèrement j'ai besoin d'avancer et les deux parties vous libérez la rancune l'amertume tout c'est déjà fait mais il y a aussi la partie les liens énergétiques qui sont encore hum qui tiennent sur un fil donc il y a beaucoup des êtres qui et et qui aussi donc accordez-leur accordez-leur même si comme je vous dis vous ne pouvez pas le 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 verbaliser vous prenez une grande inspiration et vous le faites c'est un pardon un pardon vibratoire cela suffit la fréquence de ce pardon y partira vers cet être il le recevra ne vous inquiétez pas la fréquence n'a pas besoin des bureaux des postes d'adresses des numéros de tout tout ce bordel qu'il y a ici donc oh là se débattre j'ai verrouillé la la vidéo de la pleine lune de 23 de sagittaire j'ai dit pas un sagittaire j'ai dit des sagittaires parce que c'est son énergie qui va nous là on va basculer dans cet enthousiasme cette confiance voilà ce que nous avons nous avons souhaité être ça ce feu il y a oui je vais un autre message très très important il y a aussi des êtres donc ça quand il m'est sorti les amoureux cette énergie des beaucoup des relations qui c'est sur l'émotionnel des êtres qui vont être profondément dans le regret de ne pas avoir vu ni votre potentiel ni vos qualités c'est à dire que il se produit une sorte des bilans là collectivement et beaucoup des êtres ont parié oh je vais je vais je vais utiliser le quinte à un moment je pars dans des trucs sur le mauvais cheval elle dit non mais ce cheval il boite il gagnera jamais la course ah ben lui c'est lui c'est lui le cheval là vous voyez de quoi je parle beaucoup d'êtres qui ont investi que ce soit leur leur énergie leur dans l'apparence tout ça ils ont très peu misé sur les qualités ce cheval qui boitait il était allé chercher ses derniers forces et il a gagné la course parce que l'autre cheval qui faisait le beau il était tellement comment dirais-je occupé à attirer et briller qu'il n'a même pas fait attention que l'autre il était en train de tracer et il a franchi la lumière d'arrivée il a gagné il y a beaucoup de ces êtres qui font ce bilan collectivement c'est pas ça peut être à mon égard c'est tout le monde qui a quand même je n'ai pas cru en telle personne et bien aujourd'hui franchement donc c'est un bilan positif parce que nous voyons que et nous comprenons que que cet investissement de notre focus dans les apparences statut social tout ça on s'est planté on s'est planté là maintenant on ne peut plus se planter puisque nous avons guéri donc nous avons une conscience beaucoup plus élevée élevée quand je dis élevée c'est de la hauteur tout simplement c'est pas une question que ah je vais être en lévitation loin de là c'est de la précision c'est on perd moins de temps dans des futilités banalités donc tout on n'est plus dans cette surface on va directement dans les profondeurs mais mais c'est nos vibrations qui vont déjà c'est sans aucun effort je sais pas si ça a de sens mais prenez ce qui résonne ce qui voilà ce que vous ressentez c'est ça la résonance le ressenti par contre il y a quelque chose que moi j'ai j'observais dans mon mon changement parce que je vous ai dit ces énergies on 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 fait un recette sur notre ADN les brins qui nous manquaient on a gagné un brin c'est énorme énorme alors que j'ai des yeux déjà très marrons très foncés mes yeux sont noirs d'un noir je regardais dans le miroir je me suis fait peur je me suis dit qu'est-ce que c'est ce bordel pardon mais c'est c'est un noir où lorsque je regarde dans le miroir c'est comme j'ai envie de plonger c'est pas quelque chose c'est comme si j'ai envie de plonger à moi c'est il y a beaucoup de symptômes il y a certains êtres ils ont la peau qui devient beaucoup plus plus claire moins moins comment dirais-je granuleuse il y a beaucoup des changements concrets au niveau physique qui dit régénération donc nous avons l'as des bâtons allez on y va je suis prête on va survoler les énergies pour la pleine lune après la pleine lune les énergies dont on peut voilà encore s'appuyer et se soutenir pour qu'il y a moins des 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 disconfort le disconfort il a ses côtés bénéfiques mais cela dit s'il y a des messages je si je suis descendue c'est qu'il y a quelque chose si je suis descendue ici dans l'atelier et pourtant croyez-moi je suis torchon chiffon carpette mais l'énergie est à moi c'est le corps physique qui a qui a allez donc nous commençons avec l'as des bâtons la confiance grandit le fou mais ce n'est pas possible c'est le replay de la pleine lune ça regardez là j'ai fait cette vidéo il y a plus de 12 13 jours j'ai capté déjà les énergies nous avons l'as des bâtons le fou plus de peur plus de peur rien que pour cet instant vous voyez là je le je le savoure de savoir que la peur diminue pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur parce que nous allons ressentir un petit peu de l'inquiétude ça c'est pas pareil pour savoir comment on va naviguer dans la matière dans la matière mais là ce qui m'intéresse ce que je savoure c'est c'est un ce grand grand dossier de l'humanité du collectif la peur voilà le collectif n'a plus peur il est assis sur le monde il est assis sur cette dimension c'est à dire que et en plus regardez comme c'est c'est juste vous voyez comme il a cette grâce comme presque c'est un petit pas foutage de gueule mais je te sers le monde vous voyez ces serveurs dans dans les restaurants quand ils t'en manent une bonne bouteille de vin avec la serviette tout ça de la manière leur grâce de présenter le vin tout ça là c'est pas le vin c'est le collectif présente maintenant leur monde tel qu'ils le voient confiance avant l'as des bâtons c'est confiance rayonnement rayonnement ça continue ce rayonnement rayonnement magnifique oh repos du guerrier là dans cette énergie repos du guerrier il y a des êtres là qui qui véritablement respectent le timing divin ils attendent leur bateau arriver ils attendent le bon moment déménager bouger ils ont déjà manifesté mais ils savent ils savent qu'ils doivent être dans cette patience parce qu'ils ont compris entre la manifestation les autres dimensions et cette matière qui est ralentie qui est qui est densité et tout ça il y a il y a quand même on va dire mais là il y a des êtres dans le collectif qui attendent le bon moment de vendre une maison de déménager j'ai des tout ce véhicule quand même question des voitures aussi l'achat d'une voiture au bon moment des bonnes affaires parce que il est dans la position là c'est une énergie dans la position de réception magnifique magnifique et bien j'ai bien fait même si je suis je traîne la pâte voilà la fin la fin de nos fardeaux cycle accompli c'est des bâtons là c'est pas c'est et n'oublions pas le fou c'est le point zéro reset en fait c'est l'énergie qui m'a immédiatement donné cette information point zéro reset fin de cycle magnifique ça y'a 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 c'est pas le meilleur reste à venir ça c'est une foutaise le meilleur il est déjà là pour moi y'a 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 la fin des cycles là vient là pas tous les êtres ont accepté j'ai dit attention à mes paroles toute créature a reçu les codes énergétiques les codes des lumières pas tout le monde les a acceptés il y'a beaucoup beaucoup des grandes déceptions mais cela ne nous regarde pas on ne peut rien faire des j'ai loupé le train j'ai ce n'est pas ça ne me donne pas l'énergie de la trahison là d'une grande grande déception parce que ces êtres ils ils verront naviguer autour d'eux une autre forme d'énergie notre forme d'enthousiasme ce collectif qui n'a plus peur tout ça donc ils vont se sentir isolés donc c'est une déception envers eux-mêmes personne ne le déçoit personne ce n'est pas une déception qui vient c'est une déception qui se produit en eux-mêmes et puis je vais vous dire une chose ce n'est pas si dégueulasse cette énergie parce que si on touche cette énergie en nous j'aurais pu mieux faire tout ça donc ça c'est déjà le premier pas vers 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 ce que le collectif il a un peu labouré quand même voilà il sera un peu en retard une partie du collectif c'est comme ça on ne peut pas prendre chacun par la main fais ton travail fais ton travail accueille les énergies attention moi j'étais là tous les soirs tous les soirs je m'étais et j'ai j'ai décodé ces chaque chaque bombardement chaque frappe salve cosmique que nous recevions j'ai pas mis là un graphique j'ai ouf allez c'est du passé non waouh et bien pardon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise l'as des bâtons l'as des deniers non seulement bon tout le monde va sauter c'est les finances c'est au-delà de ces finances c'est la stabilité ultime en co-création en co-création que ça soit avec des êtres que vous chérissez que ça soit avec ce que vous croyez que ça soit mais c'est une co-création de stabilité pour moi c'est l'intégration sublime sur nous ces énergies on les a intégrées on a foutu la paix à ces énergies on a accepté d'être de traîner la pâte d'être fatigué d'être lessivé d'être dédouté mais qu'est-ce que je fous là tous ces questionnements existentiels qui se sont qui sont venus nous bombarder de tous tous les angles vous imaginez et nous sommes là nous sommes là cela montre quoi est-ce que c'est la technologie qui est en avance ou c'est nous grand grand équilibre dans le collectif et je le ressens autant quand j'ai fait la vidéo et que j'ai dit stop à certaines énergies que certains êtres ont pensé que je ne règle les comptes à personne comme je vous dis c'est ma chaîne c'est ma création c'est je suis la gardienne de certaines énergies j'ai ressenti qu'il y avait des groupes et ça c'est pour moi c'est des égrégores des petits égrégores qui se forment je devais absolument c'était c'était je ne peux pas expliquer l'inexplicable voilà j'ai incarné l'énergie des 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 lasses des paix qui tranchent avec clarté et justesse je n'ai lésé personne j'ai dit juste attention comme il y a les péages vous mettez votre ticket vous respectez certaines règles et il y a la barrière qui se lève bon il y a de temps en temps qui passe et qui défonce la barrière c'est ces êtres là voilà c'était ce forcing que j'ai que j'ai stoppé c'est pas une chose aisée écoutez de toute façon c'est un la pleine lune elle est un sagittaire c'est 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 le rayonnement il sera à son paroxysme il se représente encore nous avons réglé le plus grand des dossiers la peur de toute chose du lendemain de si nous avons compris que l'instant présent est essentiel pour notre bien-être émotionnel bien-être mental bien-être énergétique et que nous avons aussi cette on incarne aussi cette je parle du collectif on incarne cette parce que le fou quand on n'a pas peur c'est voilà écoute ouais je vends la voiture mais il y aura des états comment tu vas faire pendant une semaine tu n'as pas des voitures mais t'inquiète voyez ce que je veux dire il y a cette partie du collectif qui rentre dans cette prise d'action mais complètement mais fluide sans cette cette foutue analyse à mort qui nous mettait à mort mentalement puis il y a des êtres qui ont énormément énormément été concentrés sur manifester de manière précise certaines choses et là ils attendent tranquillement que leur bateau arrive symboliquement là c'est la confirmation que voilà l'intégration il est fini les fardeaux sont dans le passé laissez-les dans le passé dans le collectif il y a des êtres qui vont ressentir une déception parce que parce que et même ce que je ressens une énergie qui est attachée presque ils nous en veulent parce que nous incarnons ce rayonnement ne vous en occupez pas ne vous en occupez pas de grâce l'as de dénié équilibre oui il y a les finances oui il y a des 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 opportunités financières mais qui ne sont pas qui sont assez pas surprenantes mais c'est comme c'est comme un lapin qui va sortir de nul pas voilà tu n'as même pas le temps de on ne connait pas de quelle direction on ne connait pas il n'y a que la création qui sait l'équilibre financier à soi aussi l'équilibre émotionnel à soi aussi donc il y a ces strates dans ce as de dénier ne vous focalisez pas sur les finances parce que beaucoup d'êtres pulsent uniquement et ils donnent uniquement cette information des finances des finances l'argent 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 sachez que l'argent certes c'est une énergie mais l'as des déniers c'est c'est comme la somme de tous les as pour moi là je le ressens c'est comme si c'est ce disque qui a été travaillé ciselé et qu'est-ce qu'il a au milieu cette couleur le chakra du coeur donc il y a l'émotionnel c'est l'équilibre émotionnel c'est l'équilibre mental l'équilibre oui dans la matière l'équilibre énergétique qui est appuyé quand même par l'as des bâtons pour les énergies ne vous inquiétez pas t'en veux tout un voilà il y aura beaucoup 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 des pulsions non plutôt des impulsions voilà j'ai envie de bouger là maintenant ça suffit on sort de la phase d'ermite on a fait notre taf merci au revoir les êtres qui se souhaitent qui souhaitent de vous faire porter des fardeaux et vous remettre dans un nouveau cycle de porter des fardeaux pour les autres parce que ils se sentent déçus ils se sont déçus par eux-mêmes et ils souhaiteront transférer ces énergies avec grande allégresse croyez-moi ce que et je reviens à ce nuage qui est sorti du collectif j'aimerais que s'il y a des êtres qui me témoignent de leur expérience de ce que ça veut dire la transmutation des énergies qui ne nous appartiennent pas certainement dans ce nuage il y avait aussi de mes énergies de ce que je travaillais puisque moi aussi mais quand même quand on s'y attelle à une masse d'énergie collectif c'est je vous ai expliqué il y a eu deux parties il y a eu les guérisseurs et les guéris et guérisseurs comme double fonction non seulement défricher le chemin et protéger les guérisseurs pour qu'ils puissent faire cette transmutation donc nous étions aussi dans la protection et aussi un petit peu donner pas des coups mais on va dire envoyer dans dans les dimensions de leur provenance beaucoup 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 des forces malveillantes c'est ça se fait pas un jour ça se fait pas une semaine mais c'est un beau travail que le collectif il a accepté par lui-même et ça c'est ce qui est extraordinaire c'est que il n'y a plus des je je reçois sans cesse des êtres qui me disent ah je me sens en paix pourtant beaucoup des êtres voudront vous amener votre focus ah non mais t'as vu ce qu'il y a dehors ma paix n'est pas calée sur l'extérieur elle se produit à moi c'est ça que nous avons réussi être en paix et être en paix je m'arrête là parce que ça m'est demandé merci la perche vous souhaite une magnifique semaine une magnifique pleine lune je m'arrête